... Et ce soir, il va nous parler de l'état social face à la mondialisation et notamment à propos des retraites. C'est bien ça ? Et de l'assurance maladie. Et de l'assurance maladie. Donc on est dans le 49-3, l'impôt. Nous, on avait déjà prévu l'an dernier, quand on a préparé ce cycle de conférence, on avait déjà prévu que le gouvernement Macron allait nous mettre en préparation toutes ces modifications dont nous avons tous besoin. Vous savez qu'il y a absolument besoin d'une retraite à pointe, parce que ça va profiter à tout le monde, qu'il y en a ras-la-bol des régimes spéciaux. Et on ne parle pas des députés, on ne parle pas des sénateurs. Donc on ne parle que des gens qui travaillent et qui ont besoin d'avoir un traitement un peu différencié. Et donc Bernard, comme je l'ai interdit à chaque fois, va vous faire le résumé des trois précédentes séances. Merci Bernard. C'est toujours un grand bonheur que tu sois avec nous. Tu as branché le micro-cravage. Dès que Boris pourra tripoter, tu peux commencer. Mais ça tourne. Donc je commence. Bon, attends, il est en plus, j'ai plein le champ. Plus au moins un peu. Il peut faire un peu joli. Et si vous voulez qu'il revienne à l'an prochain, vous savez comment il faut faire encore ? À la fin ou à l'heure, dépendant. Mais il faut vraiment... Attendez, attendez, ce que vous avez en parlant d'abord. Attendez, attendez. Il faut vraiment le motiver. Oui. Parce qu'il n'est plus très chaud pour venir. Non, non, non. Donc déjà, je lui ai proposé de faire partie du comité scientifique d'un colloque qui est en préparation sur le travail. Il m'a dit, non, non, je fais trop de choses, écoute, tu es gentil. Mais non, 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 parce que tu sais comment je travaille, donc je n'ai pas le temps, je ne ferai pas. Bernard, je ne peux pas faire autrement, mais peut-être que je vous mettrai sur la liste. Il ne fera rien, mais il sera sur la liste. Bon. C'est la cause. Merci. Merci, belle soirée. Pensez à rallumer vos téléphones en partant. Moi, j'ai oublié. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Non pas que je sois un obsessionnel, mais parce que je pense qu'on n'arrive pas comme ça de plein pied. Il y a un continuum, en fait, entre les différentes séances. Donc, je fais à chaque fois un peu, quand même un petit peu court, puisque j'ai bien en tête à la fois qu'il faut que je traite le programme d'aujourd'hui et que nous ayons, parce que c'est ça aussi la chose importante, un temps d'échange entre nous. Donc, je vous dis en deux mots, lors de la première séance, j'ai parlé de la progression vers l'état social. J'ai pris les exemples de plusieurs sociétés occidentales, l'Allemagne, le New Deal aux États-Unis et le Royaume-Uni. Et bien sûr, j'ai pris un peu plus de temps sur la construction de l'état social en France, qui a été un peu chaotique, jusqu'à ce moment clé de la constitution de la sécurité sociale en 1945. C'est une sécurité sociale qui est au-delà de l'état social, qui est un projet politique. C'est-à-dire que derrière la constitution de la sécurité sociale, il y a l'idée de construire une société de cohésion sociale et de mettre l'économie au service de ce projet politique. Donc, c'est un peu un référent, parce que nous vivons aujourd'hui quasiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'économie, la contrainte financière et le projet politique, on ne sait plus d'où il est. Donc, et ce sur quoi aussi j'ai insisté lors de cette première séance, c'est que la progression vers les systèmes de protection sociale, vers l'état social, c'est aussi une mise en œuvre d'un système fiscal nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas une coïncidence si en même temps que nous avons cette progression vers l'état social, en même temps, pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez bien, en même temps, nous avons la progressivité de l'impôt qui émerge. L'impôt progressif émerge au début du XXe siècle et l'impôt progressif va atteindre des niveaux extrêmement importants dans la période de l'entre-deux-guerres et des Trente Glorieuses. Et donc, l'état social, c'est à la fois un système de protection et c'est aussi un système de financement autour des cotisations sociales et de l'impôt progressif. Donc, il se construit, comme je le disais, de manière progressive entre les deux guerres. Et puis, en France, avec la sécurité sociale juste au-delà de la guerre, il se conforte, il s'élargit pendant les Trente Glorieuses. Ensuite, deuxième séance, je vous ai parlé de l'émergence d'un système économique mondialisé. Ça, c'est à partir des années 80 et surtout 90, c'est l'arrivée du néolibéralisme. Sur le plan politique, c'est Reagan-Satcher. Et donc, ce système économique mondialisé, il va se constituer, se renforcer autour de trois composantes. La composante mondialisation des échanges, la composante productive autour des firmes multinationales et surtout la composante financière. J'insiste sur ce point encore, c'est un point clé, puisque la composante financière, ça veut dire, entre autres, la libération des mouvements de capitaux. Et donc, avant, on exportait des biens, maintenant on exporte des capitaux, donc on exporte des usines et on délocalise des usines. C'est ça, ce qui va effectivement donner un pouvoir accru aux firmes multinationales qui vont de plus en plus, d'ailleurs, être pilotées par le système financier. Donc, ce qu'il est important de saisir et qui explique, en gros, toute la suite, c'est que face à ce système économique mondialisé, eh bien, les politiques, les pouvoirs politiques sont restés nationaux. Ils sont restés nationaux, ils n'ont pas été capables de construire des systèmes de coopération, d'harmonisation entre eux. Donc, on a tous en tête, j'en avais parlé l'année dernière, cette absence de coopération, d'harmonisation fiscale, sociale, à l'intérieur de l'Europe. Et donc, les États ont mené, face à ce système mondialisé, ils ont mené des politiques d'adaptation, chacune pour leur compte, c'est-à-dire des politiques concurrentielles. Et donc, là, ces politiques concurrentielles, j'ai un peu expliqué ce qu'elles signifiaient pour la France. En gros, on peut les résumer, réduire les coûts, et donc là, on a en tête toutes les baisses successives de cotisations sociales pour les employeurs, et attirer les capitaux. Attirer les capitaux, ça veut dire baisser l'impôt sur les sociétés, remplacer l'impôt sur la fortune, etc. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les États sont dans cette même dynamique. Et donc, à chaque fois, vous voyez, on franchit un cran supplémentaire. Et dans cette concurrence, cette politique d'adaptation entre les États, ces politiques concurrentielles d'adaptation, eh bien, la révision progressive de toutes les composantes de l'État social en fait partie. Et je vous avais expliqué que c'est le poids excessif, qui serait excessif des dépenses publiques, qui sert un peu de justification à toutes ces révisions des composantes de l'État social. Souvenez-vous ce que je vous disais, le poids des dépenses publiques, 56% du PIB, c'est trop. La France est dans les tout premiers États de l'Union européenne avec ce niveau. Et donc, c'est un niveau qui est trop élevé. Il faut le réduire. C'est là où je dis, on n'en parle plus de politique, d'objet. On parle d'un niveau financier. Il faut réduire les dépenses publiques. Et donc, j'ai essayé à partir de là de clarifier ce qui se cachait. Pourquoi en France, les dépenses publiques ont un niveau supérieur à... Enfin, la France est dans le peloton de tête. Ce n'est pas le plus élevé. Je crois que le Danemark est un peu plus élevé. Mais qu'est-ce qui justifiait ce niveau élevé des dépenses publiques ? Eh bien, on le comprend intuitivement. Certains pays ont des niveaux plus faibles. Pourquoi ? Eh bien, parce que les retraites sont davantage financées par la capitalisation, parce que les systèmes d'assurance chômage sont moins... sont moins intéressants, entre guillemets, qu'en France, parce qu'il n'y a pas d'allocation familiale. Donc, vous voyez, derrière ce chiffre, il y a des politiques. Et donc, vous comprenez que si, effectivement, vous avez un système par capitalisation, si vous n'avez pas d'allocation familiale, etc., vous aurez, après, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire le système de cotisation et d'impôts, qui sera plus faible. Sauf que ce qui n'est pas couvert par des dépenses publiques le sera par des dépenses privées et de manière, à ce moment-là, très inégale. Voilà, c'est ça. J'y reviendrai tout à l'heure, quand je vais parler de l'assurance maladie. Quand on regarde le coût du système de santé américain par rapport au système français, eh bien, oui, les dépenses publiques aux États-Unis dans le système de santé sont plus faibles qu'en France. Mais le coût global des dépenses de santé aux États-Unis, il est beaucoup plus élevé. Et en plus, il y a 30 millions d'Américains qui ne sont pas couverts. Donc, voilà ce qui se cache derrière cette réalité des dépenses publiques. Et donc, à partir de là, j'avais essayé de vous faire comprendre que lors de la dernière, c'est donc la troisième séance, j'avais d'abord essayé d'expliquer qu'il fallait replacer les dépenses publiques dans un cadre économique et social beaucoup plus large, se demander pourquoi, finalement, il y a des dépenses publiques. Donc, on part des besoins. Il y a des besoins qui sont à satisfaire dans la société. La société, à un moment, décide que ces besoins seront satisfaits par les dépenses publiques. Et une fois les besoins analysés, on regarde les possibilités financières, on regarde l'état du système fiscal. Et je vous avais montré quel est, en France, quel est l'état des prélèvements fiscaux. Et quand on a cet état des prélèvements fiscaux à un moment donné du temps, on s'aperçoit qu'on a des marges de manœuvre. Par exemple, en France, le poids de la TVA est exorbitant. On peut très bien, je ne reprends pas les chiffres, mais on peut très bien discuter de ce poids. Et on voit que les impôts progressifs sont très faibles. Donc, il y a des marges de manœuvre. Donc, dire 56% c'est trop élevé, ça ne veut rien dire si on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Et si, après coup, on se dit, mais là, les prélèvements obligatoires sont beaucoup trop forts en France. Mais il faut regarder aussi comment ces prélèvements obligatoires, sur qui ils reposent. Donc, lors de la séance de la semaine dernière, j'avais ensuite commencé à discuter, puisque je vous ai dit qu'une des politiques d'adaptation de chacun des États, c'est la remise en cause des composantes de l'État social. Donc, j'ai commencé à regarder, à examiner avec vous, le système des retraites en France. Donc, je passe pour, parce que je ne veux pas refaire tout ce qu'on a dit, je passe sur toutes les réformes qui se sont succédées à partir des années 90. réformes Baladur, réformes Fillon, réformes Sarkozy-Bert de 2010. Et vous voyez que, déjà, quand on regarde ces réformes les unes après les autres, on voit qu'il y a une cohérence. La cohérence, c'est de réduire la charge financière des retraites. C'est ça, la cohérence. C'est puisque, à chaque fois, on décale l'âge de prise de retraite, ou on augmente la durée de cotisation, et en même temps, on joue sur le système d'indexation. On était au départ sur un système d'indexation sur les salaires, puis on est passé par les prix, et après, on tombe, dans les dernières moultures 2018-19, sur une indexation partielle sur les prix. Donc, tout ça confère une logique. Quand on regarde chacune des réformes, bon, on n'a pas forcément cette logique. Mais quand on la voit dans son déroulé temporel, on s'aperçoit qu'effectivement, l'objectif, c'est bien un objectif de réduction de la masse financière. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec la réforme actuelle, ce qui est inscrit dans le préambule de cette réforme de retraite aujourd'hui, c'est bien, le nouveau régime sera créé à enveloppe budgétaire constante. Donc, je repasse très rapidement en revue les éléments principaux de la réforme actuelle et puis les points de discussion que nous avions eus avant d'enchaîner après avec l'assurance maladie. Donc, on est dans la réforme, les propositions de Levoix-Philippe, l'âge de départ maintenu à 62 ans, l'âge pour une retraite à taux plein, alors celui-là, il est en discussion, c'est le fameux âge d'équilibre ou âge pivot à 64 ans ou en fonction d'une durée de cotisation avec, dans ce système d'âge pivot, un bonus-malus. C'est pour ça qu'on crée un âge pivot. Donc ça, normalement, là-dessus, on devrait être fixé fin avril. C'est la conférence de financement. Autre point de la réforme, alors, on est dans un système par points, c'est-à-dire qu'on cotise et les cotisations, je vais revenir sur le taux de cotisation dans un instant, les cotisations permettent d'accumuler des points. Et en plus, on dit, des majorations de points seront attribuées selon les enfants, selon les périodes de chômage indemnisées et éventuellement, parce que ça aussi, c'est en discussion, ce n'est pas tranché encore aujourd'hui, ça a l'air mal barré, mais bon, c'est la question de la pénibilité qui devrait ouvrir aussi sur des points supplémentaires. Et, outre les majorations de points, on nous dit, il y aura un minimum de pension à 85% du chiffre. Alors, je viens sur quelques points majeurs de discussion et d'analyse autour de ce projet. Donc, le premier point qui recoupe, pour moi, totalement, cette logique de la contrainte financière, c'est le fait que la pension soit calculée non plus sur les 25 années dans le privé ou sur le dernier indice hors prime dans le public, c'est sur l'ensemble de la carrière. Donc, sur l'ensemble de la carrière, vous voyez que ça va faire forcément énormément de perdants. Les seuls gagnants indiscutables dans la réforme, c'est ceux qui sont actuellement en dessous du minimum de pension. Les 85% du SMIC, là, c'est-à-dire les agriculteurs, une partie des artisans, etc. Pour la grande majorité des gens, à partir du moment où... Là, c'est presque une évidence, où vous calculez sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les meilleures années. Forcément, vous allez intégrer les mauvaises dans le calcul. Donc, c'est... Et c'est... Je pense... Je ne peux pas lire dans la tête des concepteurs, mais que ça coïncide très bien avec l'idée d'essayer de limiter la masse financière consacrée aux retraites et à partir du moment où vous avez un mode de calcul moins avantageux, c'est... Eh bien, c'est une disposition qui va dans ce sens. Ce aussi sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est... Je vous ai dit, le taux de cotisation, il est fixé à 28%. À peu près le même qu'actuellement. C'est ce fameux 28% de cotisation qui ouvre sur des points. Mais, ce qui a changé, et ce n'est pas neutre, après, sur l'équilibre financier du système, ce qui a changé, c'est le plafond. C'est-à-dire que vous cotisez les employeurs et les salariés à 28% jusqu'à 120 000. jusqu'à 120 000 euros, alors que le plafond dans le système encore en vigueur aujourd'hui, c'était 320 000. Et donc, il y a... Alors, au-delà de 120 000, donc, ce qui correspond à un revenu mensuel de 10 000 euros par mois, au-delà de 120 000, les salariés et les salariés seuls, plus les employeurs, cotisent à un taux de 2,8%. Et donc, là, j'attire votre attention sur deux choses. Ce taux de 2,8% au-delà du plafond de 120 000 euros, pour moi, il est dérisoire. C'est presque du foutage de gueule. Excusez-moi de l'expression. Du point de vue de la solidarité, alors que partout, déjà, on est en but à la baisse de la progressivité fiscale. Ça, c'est un premier aspect, l'aspect solidarité. Je pense qu'au-delà de 120 000 euros, on peut cotiser à plus que 2,8%. Mais, deuxièmement, vous le comprenez très bien, ça a aussi une incidence financière sur l'équilibre du système. Parce que je crois que là, et honnêtement, on l'a un peu surjoué, le déséquilibre du système. Alors, déjà, il y a cette mesure. Si vous reveniez à un plafond de 300 000 euros, avec des taux de cotisation salariés et employeurs jusqu'à 28%, comme c'était le cas, on récupère 4,5 milliards. Donc, c'est absolument pas négligeable. Parce que, je vous rappelle qu'on a créé cette conférence de financement parce qu'on nous a dit, en 2022, il y aura un déficit de 5 milliards, et en 2027, il sera de 12. Vous voyez que, déjà, rien que cette mesure-là, ça fait 4,5 milliards, c'est presque le déficit. Je vais revenir sur cette question du déficit. Sur cette question du déficit, c'est presque épongé en 2022. Alors, pourquoi on l'a, à mon avis, on a surjoué sur cette question ? Parce que, d'abord, un déficit de 5 milliards en 2022, il faut le rapporter à la masse pour avoir une idée de ce que ça représente. Aujourd'hui, le budget du régime vieillesse, retraite, versé en France, c'est 325 milliards. Vous voyez que 5 milliards, même si on en restait là, ce n'est vraiment pas un énorme problème. Alors, donc, j'ai dit, par rapport au financement, il y a cette question, il y a cette question-là du taux de cotisation juge au-delà du plafond actuel. J'espère que ça viendra sur la table, au moins dans la conférence de financement. On verra. Et il y a une autre question qui a été soulevée par un des plus grands démographes en France. C'est que, si vous voulez, selon, dans les... Comment vous expliquez ? Voyez qu'une des variables clés dans l'avenir pour dire s'il va y avoir déficit ou pas du système, une des variables clés, ça va être le nombre de personnes âgées. Bien sûr. le nombre futur de personnes âgées. Donc, comment on procède pour avoir une idée du nombre futur de personnes âgées ? On fait ce qu'on appelle des projections démographiques. C'est ce que les démographes font. Et, si vous voulez, donc le corps, le comité d'orientation des retraites, c'est son boulot. Il est chargé de faire des projections démographiques. Or, si vous voulez, ce qui est où il y a matière à discussion, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les projections qui ont été mises sur la table par le corps sont des prolongations de la tendance de l'espérance de vie pour les hommes et les femmes observées sur la période 94-2011. Or, ce que dit le Brasse en observant les données les plus récentes publiées par l'INSEE, c'est que les gains d'espérance de vie sur la période récente se sont beaucoup atténuées. C'est-à-dire qu'on continue à gagner en espérance de vie du côté hommes et femmes, mais de manière beaucoup plus faible que sur la période 90-2011. Et donc, vous voyez, selon que l'on prolonge... Excusez-moi, j'espère que je ne suis pas trop technique. Selon que l'on prolonge la tendance ancienne 94-2011, donc avec des gains d'espérance de vie élevée, donc qui vont conduire à une population de futurs retraités élevés, selon qu'on prend ça ou selon que l'on prend la tendance beaucoup plus récente qui reste encore à confirmer. C'est ça, ou si vous voulez, c'est un peu ça où on peut remettre en discussion les projections récentes. Nous n'aurons pas la même population âgée et donc nous n'aurons pas le même déficit. En tous les cas, le minimum aurait été de considérer les deux options, alors que là, on a pris celles qui, si vous voulez, qui servaient l'idée du déficit maximum. Il y aurait d'autres points, notamment le fait que, et ce n'est pas seulement du temps du gouvernement Macron-Philippe, c'était déjà le cas du temps de Hollande, c'est qu'au fur et à mesure que l'État décidait de politique de dégrèvement des cotisations sociales, jusqu'à 2,5 SMIC, par exemple, donc qui viennent perturber l'équilibre de la sécurité sociale. L'État s'était engagé au même moment où il décidait de dégréver les employeurs de certaines cotisations sociales, de les rembourser intégralement au budget de la Sécu. Parce que, bien sûr, c'est un manque à gagner. Ce qu'il n'a pas fait ni sous Hollande, ni sous Macron. Donc, c'est aussi un élément comptable du déséquilibre, mais c'est important. Alors, bien sûr, que tout ça, quand on additionne le budget de l'État, des collectivités locales et de la Sécu, c'est ça le budget de la France. Mais, quand on veut discuter du budget spécifique de la Sécu, il faut parler avec des données constantes dans le temps. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Je voulais attirer votre attention sur cette question du financement dont on va reparler puisque la conférence va rendre ses préconisations fin avril pour vous montrer qu'il me semble que sur cette question-là, à dessein, bien sûr, à dessein politique, on a un peu forcé la dose. J'arrive à la question. Ah oui, il y avait quand même excusez-moi sur les retraites parce que c'est important. Il y avait cette question, je vous ai dit, cette réforme des retraites, elle se fait à enveloppe budgétaire constante. L'enveloppe budgétaire aujourd'hui, c'est 14% du PIB. C'est-à-dire que le poids financier des retraites, ça représente 14% du PIB. Donc, la réforme se fait, il ne faudra pas dans le futur dépasser cette... Or, quelles que soient les projections, celles du corps, comité d'orientation des retraites ou celles de Le Bras, avec des degrés divers, elles montrent qu'il va y avoir une augmentation de la population de plus de 65 ans dans les années qui viennent, plus ou moins fortes selon les projections démographiques, mais qui va exister. Donc, vous voyez bien, là aussi, que le risque, entre guillemets, est élevé que nous ne tenions pas dans l'enveloppe de 14%. Donc, si c'est ça, la contrainte absolue, ça veut dire que le niveau moyen des pensions baisse. Et donc, on voit bien que le niveau moyen des pensions, il peut baisser par l'âge pivot, par des coefficients de décote sur cote, etc. Donc, voilà, ça, c'est un élément aussi à prendre en compte dans l'équilibre du système et dans la discussion. On pourra y revenir dans la discussion qu'on va avoir tout à l'heure. Donc, je vais parler maintenant de l'assurance maladie où un peu la même orientation est à l'œuvre parce que si vous voulez, vous avez bien compris que si j'en reviens à mon histoire de dépense publique, pourquoi en France, là je termine sur les retraites, pourquoi le budget retraite de la France est 3,5 points de PIB au-dessus de la moyenne de l'Union Européenne ? Eh bien, parce qu'en France, nous avons un système quasi intégralement par répartition et parce que deuxième élément qui joue sur le budget total, c'est que le taux de remplacement en France est un des plus élevés. Le taux de remplacement, c'est le rapport entre la retraite que vous touchez et le dernier salaire. Voilà. Et donc, là vous avez l'explication pourquoi nous sommes 3,5 points de PIB. Alors bien sûr, on peut très bien diminuer ce point, on passe moitié système par répartition, moitié système par capitalisation, on diminue le taux de remplacement, on sera dans la moyenne. Voilà. Voilà l'explication. Plutôt que de nous dire en France, c'est trop élevé, c'est ci, c'est là. Ce qui m'insurge toujours quand on n'explique pas pourquoi. Si la société française décide un jour de passer un système par capitalisation, on le fait en connaissance de cause. Mais pas en disant le chiffre, il est 3,5 points de plus, donc il faut le baisser. J'en viens à l'assurance maladie. Donc, la CNAM gère les dépenses de santé du régime général. Elle couvre deux risques, la maladie et les accidents du travail. le budget de la CNAM en 2017, le dernier chiffre que j'avais, c'était 190 milliards de prestations. Ça fait environ 11% du PIB. Là, on n'est pas 3,5 points au-dessus des autres, on est un point au-dessus des autres. Pourquoi ? Parce que dans les composantes du système d'assurance maladie, on va y venir, bien sûr, la question de l'hôpital public s'est dégradée. Et donc, sur l'hôpital public, nous sommes en dessous maintenant de la moyenne des États européens. Donc, la prise en charge publique en France est très forte pour les soins hospitaliers. C'est-à-dire que quand je dis la prise en charge publique, ça veut dire que le reste à payer pour le patient est faible. c'est 92%. Elle est plus faible pour les médicaments, 70%, et encore plus faible pour les soins de ville. Les soins de ville, c'est les médecins généralistes ou spécialistes, c'est ça. C'est 55% seulement. C'est-à-dire que le reste à charge, il est, vous voyez, il grossit en correspondant. Donc, pour l'instant, le système, on va voir à quel prix est à peu près équilibré. Mais, alors, là aussi, pour juger, si vous voulez, des questions de l'assurance maladie, il faut partir des facteurs qui poussent à la hausse des dépenses maladies. Parce que, dans l'analyse que je faisais des dépenses publiques, j'appelais l'analyse des besoins de la société. Et donc, là, il y a trois facteurs de hausse extrêmement forts de long terme qui poussent à la hausse des dépenses d'assurance maladie. Il y a les facteurs, ce que j'appelle les facteurs démographiques et sociaux, le vieillissement et la précarité. Le vieillissement parce qu'une société qui vieillit développe des pathologies lourdes, les problèmes cardiovasculaires, des cancers, des Alzheimer, etc. C'est la rançon du vieillissement des sociétés. Développement des pathologies lourdes et la précarité parce que ça multiplie les facteurs de risque. Et, en même temps, ça diminue les facteurs de prévention. Quand on est en précarité, on fait très peu de prévention et donc, quand on fait très peu de prévention, on multiplie ces risques. Or, nous sommes dans une société dont la précarité s'accroît. Donc, il y a des facteurs démographiques et sociaux qui poussent à la hausse des dépenses de santé. Ensuite, il y a la complexité croissante des dispositifs techniques et de l'expertise. C'est-à-dire que, vous voyez, si on veut aller au plus raccourci, vous avez maintenant des robots dans les salles d'opération qui interviennent de manière extrêmement précise, plus précise que la main de l'homme. Donc, c'est une salle de cardiologie, c'est un ensemble de dispositifs techniques très extrêmement coûteux. Et le troisième point qui pousse à la hausse, ça, c'est la hausse du prix des médicaments. Et dans la hausse du prix des médicaments, il y a deux facteurs. Il y a à la fois l'augmentation de la demande, puisque j'ai fait écho à des pathologies lourdes, c'est-à-dire des maladies qui durent longtemps. Donc ça, c'est un des facteurs qui pousse à la hausse de la demande de médicaments. Et puis de l'autre côté, vous avez une composante qui est totalement dans la logique du système financier mondialisé, c'est la politique des grands laboratoires, c'est-à-dire des grandes firmes pharmaceutiques de plus en plus concentrées et qui sont en concurrence les unes avec les autres dans une logique de rentabilité. Et cette logique de rentabilité dans le système de la pharmacie, ça, eh bien, ça passe par la mise sur le marché d'un nouveau médicament qu'on va payer très très cher parce qu'il est nouveau et parce qu'on est en situation à un moment donné de monopole. Et d'ailleurs, quand on regarde la politique des grandes firmes multinationales pharmaceutiques, on voit qu'il y a à la fois une dépense une dépense de recherche extrêmement élevée et qu'elles sont elles-mêmes à l'affût des moindres découvertes qui sont parfois le fait de petites entreprises, de ce qu'on appelle des start-up et qui sont immédiatement rachetées par les grandes entreprises. Et on voit bien au cours des dernières années qu'il y a même une captation, un déplacement des politiques de recherche, de la recherche interne aux grands labos vers l'achat, le rachat de start-up innovantes. Donc ça aussi, cette politique des grands labos qui sont en concurrence entre eux et qui doivent afficher des marges extrêmement intéressantes pour que les actionnaires continuent à les soutenir est un élément très important de la hausse du prix des médicaments. Donc il y a ces facteurs de hausse des dépenses de santé. Et donc vous voyez, bien que ces facteurs, si vous avez suivi un peu ce que j'essaye d'expliquer depuis trois séances, ces facteurs de hausse de dépenses de santé, elles interviennent dans un univers mondialisé où les États essayent de compresser les coûts de l'État social, aussi bien sur les retraites que sur l'assurance maladie. Donc vous voyez, vous avez d'un côté des facteurs qui poussent à la hausse des dépenses de santé et de l'autre les États qui sont coincés dans leur politique d'adaptation à la mondialisation et qui essayent de compresser tous les domaines, non seulement les cotisations sociales, les impôts, pour que leur économie reste compétitive par rapport à celle du voisin. Voilà, c'est ça la logique dans laquelle nous sommes. Et donc, en gros, si vous voulez, si je résumais outrageusement, je vais venir après dans le détail, vous avez les facteurs lourds de hausse des dépenses de santé qui progressent. Prenez ça juste comme un ordre de grandeur pour vous fixer les idées, de l'ordre de 4 % par an. Et vous avez les contraintes financières de l'État qui n'accordent au système qu'une augmentation de 2 % par an. Et donc là, vous avez la divergence qui s'accroît au fil du temps et dont on va voir comment elle est résolue cette divergence dans le temps. Donc, la première manière de le résoudre, ce que j'appelle la réponse 1 dans ma note, c'est une fiscalisation croissante du financement. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la part des cotisations sociales dans le financement des dépenses dans le financement des dépenses de santé est passée de 77 % en 81 à 60 % en 2015. Et la décision la plus importante dans ce domaine, c'est la création de la CSG. 1991, qui est un impôt proportionnel. Et en 98, j'ai dit c'est une année charnière parce que entre 91 et 98, la CSG venait compléter les cotisations sociales. à partir de 98, la CSG ne se rajoute plus aux cotisations sociales, elle les remplace. C'est-à-dire que progressivement, on augmente le taux de la CSG alors que les cotisations sociales maladie diminuent. Vous voyez bien que là, cette fiscalisation, elle revient à déplacer le financement des entreprises vers la société. C'est exactement ce qu'on trouve à l'oeuvre dans toutes les composantes de l'État social. Et donc, l'idée, c'est d'alléger les charges des entreprises pour qu'elles, au même niveau que le font les États concurrents, pour qu'elles restent suffisamment compétitives. Et ça, c'est, derrière ça, vous avez à chaque fois la question lancinante, c'est l'absence de coordination, notamment au sein de l'Union européenne, d'harmonisation de toutes ces politiques sociales. donc ça fait que chacun entre en concurrence avec le voisin et baisse d'un cran et le voisin baisse d'un cran, etc. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est beaucoup plus importante sur le plan social et sur le plan financier, c'est la maîtrise des dépenses hospitalières. Parce que les dépenses hospitalières, c'est le poste principal des dépenses de santé. c'est à peu près la moitié. 45% des dépenses de santé, c'est des dépenses hospitalières. Et donc, je voudrais d'abord vous dire la place particulière de l'hôpital public dans le système de santé en France. D'abord, il gère les deux tiers des lits et l'immense majorité des lits d'urgence. Deuxièmement, il traite quasi intégralement les patients atteints de maladies rares. Et troisièmement, ces médecins et soignants, au-delà même des médecins, assurent la formation des acteurs de santé. Jamais l'oublier. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à vous retracer parce que là, on est dans une crise qui est très lourde de l'hôpital public. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur l'état social, bien sûr, je me suis beaucoup documenté en lecture et en discussion sur ces questions. Je vais essayer. Alors, il y a, pour voir la logique à l'oeuvre dans l'hôpital public, il faut prendre en compte deux réformes. Mais c'est surtout la deuxième qui est décisive. la première, c'était dès 1983. Les dotations budgétaires sont versées ex-santé et non plus ex-poste. Donc, c'est le premier recadrage qu'on a sur le budget des hôpitaux. Mais, la réforme la plus importante en termes de, comment dire, de déséquilibre du système hospitalier, c'est l'introduction à partir de 2007-2008. 2007, c'est la décision, ça se met en place dans les deux, trois années suivantes. C'est ce qu'on a appelé la tarification à l'activité. Et là, vous allez le voir, on rentre dans une logique qui n'est plus une logique de service public, qui est une logique de management d'une grande entreprise. Donc, la tarification à l'activité, elle consiste à fixer une norme de coût évolutive. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, ce n'est pas une norme de coût fixée ad vitam aeternam, c'est une norme de coût évolutive en cohérence avec ce qu'on appelle en France l'ONDAM. L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépense d'assurance maladie. C'est une espèce de cadrage financier. Celui qui, je vous le disais tout à l'heure, n'augmente que de 2% par an. Donc, c'est ça le point qu'il y a en arrière-plan. Donc, on fixe une norme de coût évolutive pour une pathologie donnée, quel que soit le malade et quel que soit le type d'hôpital. Il y a un coût qui est déterminé pour chaque pathologie et ce coût déterminé pour chaque pathologie, il va varier dans le temps. On va le faire varier dans le temps. Et donc, avec cette introduction de la tarification à l'activité, on va transposer au sein de l'hôpital les techniques de management du secteur privé pour accroître ce qu'on appelle dans une entreprise la productivité et pour diminuer les coûts. Donc, je vous donne trois éléments majeurs pour vous montrer qu'est-ce que ça signifie, cette introduction des techniques de management pilotées par cette tarification évolutive. D'abord, c'est une baisse régulière de la valeur financière des actes. Donc, si vous voulez dégager des marges pour investir, il faut produire toujours plus et réduire les coûts. à l'intérieur même de la norme qui vous est fixée. Deuxièmement, deuxième composante, c'est l'optimisation des capacités d'accueil. Entre 2000 et 2016, les capacités d'hospitalisation ont diminué de 64 000 lits, moins 13%, avec une baisse parallèle des effectifs. On voit bien, donc, il y a à la fois une tarification avec des coûts, un budget qui est piloté par une norme de coûts évolutifs pour chaque acte. Et puis, en même temps, pour compléter, si vous voulez, on réduit les lits. Donc, on va pousser forcément à la réduction automatiquement. Quand vous réduisez les lits et le personnel qui va avec, vous réduisez les coûts. Et la troisième composante de ce mode de management, c'est la standardisation des procédures de soins. c'est en quelque sorte des protocoles type. Et vous voyez bien que ça, ça va de pair avec l'institution d'une valeur financière pour chaque acte. En même temps qu'on donne une valeur financière pour chaque acte, quel que soit l'hôpital, quel que soit le type de malade, on vous fournit le protocole type. Voilà. qui va vous dire les bonnes procédures, quoi, en gros, pour aboutir, pour rentrer dans le budget qui vous est proposé. Donc, voilà. Ça, c'est cette tarification à l'activité. C'est l'introduction dans le monde de l'hôpital des modes de management des grandes entreprises. Alors, ça a beaucoup d'effets. J'en cite quelques-uns. D'abord, l'effet pervers. Le premier effet pervers, c'est qu'on met en concurrence les hôpitaux. Puisqu'on donne la même norme de coût pour chaque hôpital pour une pathologie donnée, on voit le résultat à la fin. On dit, sans tenir... Encore une fois, jamais, quand vous discutez avec les gens, jamais un malade ne ressemble à un autre, jamais les conditions d'activité ne sont exactement les mêmes que celles que vous avez passé une semaine ou un mois à l'avance, etc. Donc, on met en concurrence les hôpitaux les uns avec les autres. Deuxième point, c'est que, comme la norme de coût est évolutive, eh bien, que les hôpitaux essayent de faire avec, eh bien, on va s'aborder tout ce qui est, tout ce qui n'est pas strictement utile et notamment, ce qui va être s'aborder, c'est la parole. Comme le disait un spécialiste, là, j'ai noté ça, ce qu'il a dit, à l'hôpital, parler aux patients est un exploit. Ensuite, troisième manifestation, la pression sur les salaires, les conditions de travail, puisque, je vous ai dit, il y a un instant, on diminue les capacités d'hospitalisation et on baisse les effectifs. Donc, voilà, vous avez, du coup, une pression sur les salaires, les conditions de travail et des départs de l'hôpital public. Alors, autre point, aussi, très important, vous avez une dépendance croissante vis-à-vis de financement privé pour certains équipements. Pourquoi ? Parce que, comme vous êtes dans des... Vous avez des budgets contraints, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de tenir à l'intérieur de ces budgets et, comme ces budgets ne permettent pas d'investir suffisamment, les hôpitaux s'endettent, ont recours aux privés. Je vous donne deux exemples dans le domaine de la cardiologie, c'est flagrant. Il y a un partenariat avec une très grosse entreprise qui s'appelle Medtronic, pour ne pas la citer, qui est le leader mondial du dispositif médical et qui équipe les blocs opératoires clés en main. Un deuxième exemple, c'est qu'aujourd'hui, toujours en cardio, 100% de l'enseignement post-universitaire, je ne dis pas de l'enseignement universitaire, en gros, la formation continue, est financée par les industriels. Donc, vous avez cette dépendance accrue parce que les contraintes financières sont extrêmement strictes. Alors, les services d'urgence, ils se retrouvent au cœur de toutes les tensions. Alors, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi ils se retrouvent au cœur de toutes les tensions. D'abord, parce qu'il y a l'insuffisance, je vais y revenir un peu plus loin, du réseau des médecins libéraux. des déserts médicaux. Le deuxième point, c'est la misère des services hospitaliers de psychiatrie. Les personnes qui relèveraient normalement d'un accès aux services de psychiatrie, comme il y a un manque chronique de moyens humains et de lits dans les services de psychiatrie, qui sont envoyés aux urgences. c'est les carences des EHPAD qui sont sous-médicalisées et qui envoient aux urgences des personnes dont la santé se dégrade. C'est l'insuffisance des lits dans les autres services. Comme on a supprimé beaucoup de lits dans les autres services, eh bien, dès qu'il y a à un moment donné un besoin, parce que le nombre de lits est insuffisant dans un service, on vient de piquer aux urgences. Donc, voilà, c'est pour toutes ces raisons les services d'urgence qui cristallisent. Moi, je vous décris ça, c'est presque froid ce que je vous décris là, les facteurs dont je parle ici, mais le personnel le vit de manière extrêmement contrainte, angoissée, etc. Et donc, vous comprenez bien, quand vous arrivez en plus dans ce contexte-là avec une crise comme celle qui se pointe, ça fait mal, quoi. Je ne sais pas si certains l'ont vu, l'interpellation quand Macron est venu faire son petit tour, je ne sais plus si c'était vendredi ou samedi à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, il y a un médecin qui lui a tenu la main longtemps, tout le temps qu'il l'entende, c'était incroyable, il ne lui lâchait pas la main, il a dit, je veux un engagement que vous augmentiez, surtout compte tenu de la nouvelle crise qui est éventuellement ce profil, je veux un engagement que vous augmentiez le nombre de lits et le personnel. Et il y avait un dernier point que j'ai oublié de citer qui participe aussi de cette crise, c'est le manque de reconnaissance de la qualité de la médecine hospitalière par rapport à la médecine libérale du secteur privé. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale, elle accepte à travers le paiement à l'acte et les dépassements, elle accepte que les médecins libéraux du secteur privé soient mieux rémunérés que les médecins du secteur public alors qu'ils n'ont pas le même système de contraintes. Ils n'ont pas les contraintes ni de l'enseignement, ni de la recherche, ni des gardes. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là participent de la crise de l'hôpital public. Alors, l'hôpital, la question qui se pose quand on a entendu ce que je viens de vous dire qui découle de la mise en œuvre de la tarification à l'activité qui était une réforme extrêmement dure au sein de l'hôpital public, c'est la question qu'a posée, je n'ai pas trouvé mieux pour la résumer, que cet extrait du bouquin de Philippe Lançon, je pense que vous le connaissez tous, celui qui était à Charlie Hebdo et qui a été victime de l'attentat en 2015 et qui a écrit à la suite, tout son parcours à la suite de cet attentat dans son livre, le Lambeau, et donc il dit, ce n'est pas l'essentiel, il ne passe pas sa vie à parler de la crise de l'hôpital public, mais il le vit, il le vit, il la vit, cette crise de l'intérieur. L'homme, c'est autre chose qu'un protocole de soins, c'est une affaire d'empathie, d'humanité, toute chose irréductible à une mise en équation économique. Là, on a concentré ce que j'essaye, il le dit mieux que moi, ce que j'essaye de vous expliquer depuis trois séances, c'est-à-dire que les dépenses publiques, etc., c'est une affaire de besoins humains et ce n'est pas d'abord une affaire d'économie. L'économie, on doit trouver les arbitrages ensuite en termes d'économie, mais il faut toujours partir de l'humain. L'hôpital public ne peut pas, de mon point de vue, être considéré comme une organisation financière. C'est, pour moi, un service public et les moyens doivent s'adapter aux besoins. Donc, et d'ailleurs, la crise est tellement forte que, c'est incroyable, quand même, vous avez 70, des 77 directeurs médicaux de l'APHP, vous savez ce que c'est, l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, 70 sur 77 qui disent l'hôpital public s'écroule. Et ils ont été rejoints après par les autres assistances publiques de France qui ont fait la grève, etc., de transmission des données, etc. Et d'ailleurs, d'ailleurs, l'ex-ministre Agnès Buzyn qui vient à Marseille à la Timone fin novembre, qu'est-ce qu'elle dit ? Je vous la cite. Pendant 10 ans, pendant 10 ans, c'est-à-dire depuis la mise en œuvre de la tarification à l'activité, les tarifs hospitaliers ont été à la baisse et la dette s'est envolée. C'était une politique à courte vue, sans anticipation, du fait que le désinvestissement allait dramatiquement porter atteinte à l'attractivité des hôpitaux. Aujourd'hui, les personnels et les médecins s'en vont. Je suis arrivé à un moment d'effondrement des hôpitaux publics. C'est très lourd. Donc, les... Mais pour l'instant, il faut bien reconnaître que les réponses qui ont été apportées y compris par Agnès Buzyn, reprises partielles de la dette, primes diverses, révision du statut des praticiens, ne sont pas du tout à la hauteur de ce que réclament les personnels et ne remettent pas fondamentalement en cause cette logique de tarification à l'activité. Donc, voilà, ça c'était le deuxième élément que je voulais développer devant vous. Bon. Il faut que je m'arrête. 8h30 ? Il est 8h10. Je vais jusqu'à 8h30 pour qu'on ait quand même... Et je verrai. Si je ne fais pas l'assurance chômage, ce n'est pas grave. Non, 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 parce que ce qui est important, c'est que vous voyez ce qui est essentiel. Troisième point, la réforme du financement de l'assurance maladie, la participation accrue des salariés. C'est une troisième modalité, vous voyez, d'exprimer la contrainte financière. Vous avez bien vu ce que j'essayais de vous expliquer. La fiscalisation croissante du financement, la maîtrise des dépenses hospitalières. La troisième modalité, c'est la participation accrue des assurés. Alors, avant, je fais un tout petit détour par la loi de 2004 qui institue le dossier médical permanent et le choix du médecin traitant. Mais dans cette loi de 2004, il y a aussi le développement des médicaments génériques. Et donc, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez que l'idée avec le développement des médicaments génériques, bon, ça, ce n'était pas forcément une mauvaise idée, mais vous allez voir pourquoi les grandes entreprises pharmaceutiques font tout pour la saboter. Ça peut être une source d'économie pour la sécurité sociale. Les médicaments génériques, c'est ceux qui ne sont plus protégés à un moment donné par un brevet qui tombent dans le domaine public. Donc, ils peuvent être une source d'économie sans nuire forcément à la qualité des soins. mais ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on voit bien depuis le temps qu'on a institué ces médicaments génériques, ils n'ont pas fondamentalement remis en cause la dérive du prix des médicaments. Alors, pour une première raison que j'ai essayé déjà de vous expliquer tout à l'heure qui était que la politique des grands laboratoires, c'est de mettre sans arrêt les nouveaux médicaments sur le marché. Voilà, qui sont très chers. Et voilà, ça, c'est un premier élément pourquoi les prix des médicaments continuent à augmenter. et leur politique sur le générique, c'est de, chaque fois qu'ils le peuvent, de remplacer un produit qu'on dit génériqué, excusez-moi, c'est comme ça qu'on parle dans le jargon, par un autre qui ne l'est pas encore. Voilà, et donc, on dit ce médicament générique, mais il y en a un autre qui est quand même meilleur, il faudrait, qu'il faut conseiller aux médecins. Et quand on est, parce que, encore une fois, les grandes entreprises pharmaceutiques sont dans une logique financière, et pour produire les génériques, on fait appel à la délocalisation en Chine. Donc, et vous voyez pourquoi aujourd'hui, sur un certain nombre de produits génériques, vous allez être, vous risquez d'être, nous risquons d'être, en rupture de stock, trois quarts du paracétamol, par exemple, des principes actifs est produit en Chine. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, vous voyez pourquoi le prix des médicaments, il n'augmente pas. c'est-à-dire que, d'une part, on met sur le marché sans arrêt de nouveaux médicaments qui coûtent de plus en plus cher, parce qu'il faut aussi, quand même, assurer la marge financière des labos pharmaceutiques. Et, il faut, en même temps, essayer de contourner l'obstacle des produits génériques en mettant un produit qui ne l'est pas. Donc, voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Sinon, pourquoi je parlais de participation accrue des assurés ? Et ça, ça ne date pas d'hier. Ça a commencé dans les années 2000. La contribution forfaitaire d'un euro pour chaque consultation. La franchise médicale de 50 euros. Le forfait hospitalier. La réduction des taux de remboursement des médicaments. Le faible remboursement de certains soins dentaires, optiques, etc. Ce n'était pas les dépassements d'un horaire. Voilà. Tous ces facteurs-là sont les facteurs qui concourent au fait que, je vous le disais au début, la participation des assurés n'a cessé d'augmenter avec le temps. Voilà. Puisque, aujourd'hui, le remboursement des soins n'est plus que de 55 %. Et donc, vous voyez que vous avez là automatiquement plus la participation des assurés augmente, plus le marché des mutuelles et des assurances augmente. Alors, en opposition à cette tendance, je voulais attirer votre attention sur une proposition qui a été faite et vous allez comprendre aussi la logique de financement des systèmes à travers cette proposition. C'est la proposition qui a été faite par Martin Hirsch et Dominique Tabuteau. C'est un homonyme. C'est un vrai homonyme. Sans doute quelqu'un de très bien. Martin Hirsch, vous le savez, vous le connaissez, c'est le directeur de la PHP aujourd'hui. Et Dominique Tabuteau, c'est le professeur d'économie de la santé à Sciences Po. Et ils ont fait une proposition qui est intéressante parce qu'elle permet justement de voir le marché des mutuelles, etc. En 2017, qui est à contre-courant de la tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est d'augmenter la part des assurances et des mutuelles. Et ils disent notre système de soins comporte deux étages. La sécurité sociale, qui couvre à peu près aujourd'hui 77% tout confondu des dépenses de soins. Et la protection complémentaire, mutuelle ou assurance, qui couvre 14%. Le reste, c'est les assurés. Et ils disent un même dossier est traité de quoi ? Et donc, eux, ils préconisaient à l'époque la fusion des deux étages. Ils disaient que ça permettrait de réduire considérablement les frais de gestion et de marketing et d'économiser 6 milliards. Et je vais vous donner un exemple. Et là, vous voyez, sans arrêt, on nous dit le coût des dépenses publiques. Mais là, vous allez, ils ont, c'est eux qui ont donné les chiffres. En plus, c'est pas moi. Ils ont expliqué le coût du système complémentaire. l'assurance maladie, pour rembourser 150 milliards par an, elle a 6,5 milliards de frais de gestion. Les assurances complémentaires, pour rembourser 32 milliards par an, elles ont quasiment le même budget, frais de gestion, marketing et profit des entreprises, dans le cas des assurances. Donc, pour un budget de 32 milliards, elles dépensent en frais de gestion, marketing, etc., autant que la Sécu pour 150 milliards. Et vous voyez pourquoi le système américain coûte cher ? Parce que, outre les frais de gestion, vous aurez les frais de marketing, parce qu'il faut expliquer pourquoi je suis meilleur que les autres, et en même temps, il faut que j'assure un profit à mes actionnaires. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte. Et donc, ils disent, eux, si on fusionnait les deux systèmes, il y aurait plus de moyens et on écarterait, le risque d'une remise en cause progressive du système de solidarité. Je voulais attirer votre attention là-dessus parce que ce sont dans les discussions que l'on a autour des systèmes de santé des questions très importantes, ces questions de frais de gestion et pourquoi, à un moment donné, on arrive à des sommes qui peuvent être importantes dans un certain nombre d'autres pays par rapport à la France. Donc, dans ce paysage, il y a eu deux avancées notables depuis les 20 ou 30 dernières années. C'est la création de la CMU en 1999 pour les personnes qui résident en France et qui ne bénéficient d'aucune couverture maladie. Donc, maintenant, la CMU, ça s'appelle la PMU. Protection, on ne va pas confondre avec l'autre. Protection maladie universelle et, comme autre innovation, vous avez eu le tiers payant obligatoire pour toutes les personnes couvertes à 100% par l'assurance maladie donc, qui est venu sous Hollande. Je ne me souviens plus exactement la... J'ai oublié de noter la date. La dernière, le dernier point sur lequel je... Sur le système de santé sur lequel je voulais revenir, c'est ce que j'ai appelé la réponse 4, l'amélioration de l'offre de soins. Ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, c'est progressivement et progressivement apparu dans le paysage français ce qu'on appelle les déserts médicaux qui ne font que progresser. c'est l'apparition de ces déserts médicaux, c'est une rupture de services publics. Et le nombre de personnes habitant dans un désert, c'est chiffré par rapport à la distance qu'il faut parcourir, je ne sais plus si c'est 15 ou 20 ou 25 kilomètres, je ne me souviens plus. c'est passé de 2,5 millions en 2015 à 3,8 millions il y a 3,8 millions de personnes qui sont dans une désert médical en France aujourd'hui. Et en même temps, ce qui corrobore ce point, c'est le pourcentage croissant de généralistes en poste qui refusent de nouveaux patients. Il y en a 45% dans l'ensemble de la France. Mais, je ne veux pas vous citer, franchement, je suis tombé sur les fesses quand j'ai vu ces pourcentages parce que c'est 86% en Seine-et-Marne à 50 kilomètres de Paris. En Seine-et-Marne, ça veut dire 86% des généralistes actuels refusent des nouveaux patients. c'est-à-dire qu'ils sont totalement saturés. Donc, face à ce problème, voilà les solutions. Vous allez le voir, elles sont les solutions qui ont été proposées dans le plan de santé en septembre 2018. Elles sont très en dessous des nécessités. Mais je le cite quand même parce que ça a été une première prise de conscience du problème. dans ce plan santé, ce plan santé comporte la création de 400 médecins généralistes qui vont être salariés par des centres hospitaliers de proximité situés dans des déserts médicaux. il va y avoir création de 4000 postes d'assistants médicaux d'ici 2022 pour épauler les médecins dans ces déserts. Donc, les assistants médicaux, c'est ceux qui vont préparer les consultations, suivent les rendez-vous et, d'après ce que j'ai compris, qui pourront préconiser des actes, des premiers actes les plus simples. Et, toujours dans ce plan santé, mise en place, il va y avoir mise en place de communautés professionnelles territoriales de santé qui vont relier les médecins et des hôpitaux de proximité pour essayer de remailler un peu le territoire et répondre aux urgences. Et du coup, en même temps, on va réorganiser les activités hospitalières autour de trois catégories. Les soins de proximité qui disposeront d'un service d'urgence, les soins spécialisés et les soins ultra spécialisés. Donc, au sein d'un groupement hospitalier de territoire, vous aurez ces trois structures. Vous devriez... Sauf que les soins de proximité dans ces hôpitaux de proximité, ils devraient bien assurer les urgences, mais ils n'assureront pas de maternité, de service de chirurgie, etc. Donc, c'est des mesures qui ont été, même si c'était les premières à prendre en compte la question des déserts médicaux, c'est des mesures qui ont été considérées comme, par la profession, comme très inférieures aux besoins, tant, comme j'ai essayé de vous le montrer il y a un instant, tant la désertification médicale s'accentue et progresse. donc laissant un peu les gens dans une espèce de situation d'inquiétude forte. Et donc, derrière ça, vous voyez bien que la question qui est un peu une question taboue, c'est le contrôle de la liberté d'installation des médecins. on est, si vous voulez, même avec ce genre de réforme qui est faible, qui est la première prise en compte du problème mais qui est très faible, qui ne répond pas aux besoins, on est dans l'idée qu'avec des incitations diverses et variées, on va remeubler le territoire sans toucher au principe sacro-saint de la liberté d'installation des médecins ce dont, même si je ne suis pas spécialiste du problème, je doute personnellement très fort. Et je me demande si on ne devrait pas aller dans le sens de deux modes de sélection à l'entrée du cursus de médecine. L'un, un peu traditionnel, médecine libérale sans engagement disons de service public en gros, parce que je considère que dans ces territoires c'est une mission de service public et l'autre, donc ça, ça pourrait être les deux tiers ou les trois quarts des places ouvertes aux étudiants et l'autre qui pourrait être un engagement minimum de cinq ans pour un quart ou un tiers des places et avec un salaire pendant les études. ce qui permettrait en même temps d'ouvrir le cursus des études vers des professions vers des publics plutôt qui sont en plus grande difficulté sociale puisque les études de médecine coûtent très cher parce qu'elles sont longues. donc voilà, en tous les cas, la question des déserts médicaux, je pense, ne pourra trouver une solution à terme ou ne pourra pas trouver une solution à terme sans qu'il y ait une discussion sur ce principe de la liberté d'installation des médecins. Je ne parlerai pas des réformes de l'assurance chômage parce que je ne vais pas avoir le temps, je veux aller à la conclusion pour qu'on ait le temps de discuter. Je veux dire la réforme de l'assurance chômage qui est intervenue en juin 19 il n'y a pas très longtemps, je l'ai mis ici, c'est dans la logique toujours ces contraintes financières puisque l'objectif de cette réforme de juin 2019 c'est des économies budgétaires de 1,3 milliard par an sur la période 19-22 c'est affiché. Donc c'est les vous le lirez dans ma note c'est un durcissement des règles pour accéder aux indemnités chômage. On est dans la logique de toutes les réformes qui sont pilotées par la contrainte financière. Donc j'arrive à la conclusion et après je vous donne la parole la conclusion qui va me permettre de boucler sur le titre que j'avais fixé à ces quatre séances qui était l'état social au défi de la mondialisation les politiques d'adaptation à la mondialisation la baisse des cotisations sociales la baisse de la fiscalité sur les entreprises ces politiques qui sont conduites par les les états contribuent de mon point de vue à reproduire et même accroître le nombre de travailleurs pauvres ou précaires puisqu'elles aident les entreprises à réduire leurs coûts toutes ces politiques aident les entreprises à réduire leurs coûts pression sur les salaires réduction des cotisations sociales etc et elles aident aussi les entreprises à réduire leur fiscalité donc les deux conjugués baissent des coûts baissent de la fiscalité conduisent bien sûr à de fortes pressions si vous réduisez les cotisations sociales si vous réduisez la fiscalité vous avez forcément je vous avais expliqué dans la première séance l'état social c'est un système de prestations sociales et c'est un système de financement si vous touchez au système de financement soit à travers les cotisations sociales soit à travers la progressivité de l'impôt vous touchez aux composantes de l'état social et j'ai essayé de vous le montrer à travers les réformes successives des régimes de retraite de l'assurance maladie etc et ces politiques d'adaptation encore une fois et c'est le point clé elles s'inscrivent dans un univers de concurrence et non d'harmonisation et de coopération vous voyez le point crucial c'est ça c'est aujourd'hui c'est ce combat politique qu'il faudrait arriver à gagner c'est à dire que les politiques menées au niveau de l'Union Européenne deviennent des politiques de coopération et d'harmonisation sinon à chaque fois nous franchissons un cran supplémentaire dans la dégradation de nos systèmes sociaux alors il y a à la suite de ça vous voyez les questions les questions clés qui émergent c'est pour ces composantes de l'état social le système de retraite le système d'assurance maladie est-ce qu'on poursuit la gestion par les coûts ou on retourne à une logique de satisfaction des besoins je vous rappelle pour moi la logique de satisfaction des besoins c'est quels sont à un moment donné les besoins de la société et après on se tourne vers le système fiscal pour regarder les marges de manœuvre qui sont susceptibles de répondre aux besoins et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de marges de manœuvre tant on est descendu bas dans la progressivité des impôts etc. dans nos sociétés ça c'est la première question deuxième question qui nous est guidée rappelons-nous par les fondateurs de la sécurité sociale est-il possible de retrouver le primat du politique sur l'économie ce qui fait de nous des êtres humains c'est quand nous avons des projets qui sont des projets politiques et si vous voulez les projets politiques ont sens noble c'est-à-dire qui créent de la solidarité de la cohésion sociale et ensuite l'économie n'est qu'un moyen subordonné à ses fins politiques et la troisième question c'est les politiques d'harmonisation sociale et fiscale la poursuite des politiques de concurrence à l'échelle de l'union européenne politiques de concurrence qui sont suicidaires pour chacun des états voilà je termine et je vous donne la parole est-ce qu'il y a besoin de vous dire que Bernard a largement participé à la rédaction du rapport remis par Jean-Paul Delebois Jean-Paul appelle Bernard très souvent et comment je peux faire explique-moi c'est à vous oui ce que vous avez dit à propos de l'incitation des médecins à s'installer dans les déserts médicaux ça existe en Allemagne je connais quelqu'un qui a personnellement bénéficié de ça depuis 30 ans on lui a donné un salaire pendant toutes ses études et ensuite on l'a aidé à s'installer dans un cabinet et après il a dû rester 10 ans je crois en tout donc c'est beaucoup et malheureusement il s'est installé dans un endroit où il n'y avait pas de comment dire c'était un désert sur le plan administratif il y avait très peu d'écoles très peu de quoi que ce soit donc il avait évidemment hâte d'en sortir c'est bien beau de mettre un médecin là mais il a des enfants il faut qu'ils aillent quelque part c'est pas évident c'est une politique d'enfants mais vous voyez bien qu'en France notamment où l'ordre des médecins est un lobby extrêmement fort extrêmement puissant il y a il y a eu jusqu'à aujourd'hui une opposition un espèce de tabou même c'est même pas une opposition c'est un tabou sur l'idée de toucher à la liberté d'installation du médecin ceci dit ben voilà j'ai essayé de vous montrer je ne vois pas honnêtement on a déjà utilisé des dispositifs d'incitation une incitation très douce pour pour amener des étudiants à s'installer dans les on y arrive parfois mais ça ne répondra je ne pense je pense honnêtement maintenant que j'ai regardé un peu travailler sur ces questions je ne pense pas que ce soit à la hauteur du problème que nous ayons à franchir je vous ai donné les chiffres des déserts médicaux de la population qui vit dans des déserts médicaux entre 16 et 18 entre 16 et 18 les chiffres c'est plus 1,2 million et quand vous voyez la démographie des médecins en France que vous savez qu'il y en a un grand nombre qui vont dans les 5 et 10 ans qui viennent partir à la retraite vous avez vous prenez peur vous vous dites mais les déserts médicaux vont croître à une vitesse exponentielle et donc qu'est-ce qu'on va faire est-ce que si on est sur la liberté d'installation on voit bien qu'on aura très peu de succès pour résoudre le problème et donc c'est pour ça que je me disais est-ce qu'on peut pas faire d'une pierre deux coups c'est-à-dire faciliter l'accès aux études pour des populations qui sont qui ont les moyens intellectuels de les suivre mais qui n'ont pas les moyens financiers de les suivre donc en les rémunérant pour leurs études à condition qu'ils garantissent 5 ans je sais pas si c'est 5 ans 6 ans peu importe qu'ils garantissent un minimum de durée d'activité dans un désert médical oui juste il y a eu 1200 trois postes d'inter dans les services APHP ou APHM qui n'ont pas été pour vous parce que les internes ont eu peur c'est la théorie qu'on a eu peur de quoi de partir dans les déterminos ça c'est la stigmatisation je parle pas de salaire je parle pas d'argent mais ils ont peur donnez moi votre explication moi j'ai juste cette phrase il y a eu 1200 postes non pour eux non pour eux alors que ils avaient le statut le CV comme on dit vous avez tout alors les postes d'internes c'est un problème en psychiatrie je parle comment ? en psychiatrie mentale ah oui d'accord non non d'accord bon alors j'ignore le problème mais ce que je peux éventuellement imaginer c'est que compte tenu je l'ai signalé tout à l'heure de la dégradation mais c'est plus qu'une dégradation il y a une dégradation générale dans l'hôpital public de l'ensemble des services mais il y a une dégradation qui est quasiment une catastrophe dans des services psychiatriques aujourd'hui parce que si vous voulez depuis des années depuis des années les moyens ne sont pas affectés aux services psychiatriques et je vous ai dit tout à l'heure que c'est un des éléments qui pèsent sur les services d'urgence parce que comme on ne peut pas les accueillir dans un certain nombre de cas y compris en cas de crise en psychiatrie on les envoie aux urgences donc il est possible que la situation soit c'est sous toute réserve soit tellement dégradée qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats pour affronter les difficultés peut-être il faudrait sans doute mettre un là il y a sur la psychiatrie il y a un plan mais un plan énorme parce que là il y a 15 ans à combler de retard dans ce domaine le premier élément pour la psychiatrie en fait je pense qu'il faut arrêter de rester dans le système aussi de l'enfermement les secteurs psychiatriques à l'heure actuelle les autres psychiatriques il y a un délabrement il y a plein de choses qui sont vétuses bref il faudrait y mettre les moyens mais justement il faudrait peut-être penser différemment la chose c'est pas une question de moyens c'est une question d'approche c'est-à-dire que ça fait quand même longtemps qu'au Canada ou ailleurs aux Etats-Unis même aux Etats-Unis ils sont déjà plus avancés sur la question et où les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas enfermées et sont parmi nous en ville dans les logements en haute zone et accompagnés donc ça c'est des prétextes sur les financements par rapport aux moyens qui vont dans le même sens que plus globalement où les dotations budgétaires à l'hôpital depuis des années depuis la tarification à l'acte où on voit que ce qui coûte le plus c'est la masse la masse salariale et donc c'est là où on va gréver où on va essayer de taper et passe sur les moyens de fonctionnement justement ça va peut-être avec des connivences avec des laboratoires où j'en passe peu importe mais en attendant force est de constater que les fléchages de budget ça s'est vu depuis au moins 10 ans au moins 10 ans où les fléchages de budget sur le matériel quand il faut renouveler les respirateurs en service de réanimation même si celui qu'on m'aime il est coopérationnel il est fonctionnel et même s'il a 10 ou 15 ans et qu'il fonctionne très bien encore c'est pas le dernier il faut le changer et bien là il y a des budgets là il y a des budgets par contre quand vous dites à votre responsable qui vous dit que l'auto-d'occupation des lits en semaine 38 il était à moins de je sais pas combien de pourcent déjà on n'a pas à prendre ce discours en tant que soignant par exemple mais c'est pernicieux ça se dilue ça c'est encore une autre thématique qui a été évoquée tout à l'heure mais on dilue pernicieusement dans les mentalités des lents qui travaillent dans ces structures là de façon à ce qu'ils soient complaisants et qu'ils participent à cette philosophie c'est-à-dire que vous évoquez tout à l'heure à juste titre les gens qui partent du public parce qu'ils vont voir ailleurs quoi dégradation ou perte de salaire ou autre peu importe mais comment on les achète et ça ça se voit et c'est pas que dans le milieu de la santé ça se voit l'éducation nationale ça se voit dans tous les services publics on achète la paix sociale avec une petite prime on balance comme ça ce qui a été fait pour les urgences pour le coup on leur met une petite prime pour en discuter avec des jeunes infirmiers qui n'avaient pas beaucoup de bouteilles et qu'ils vous disent ah ouais mais bon là-bas on a quand même une reconnaissance on nous met allez 100 balles de plus par mois pour 3 gardes ouais c'est super mais n'empêche que eux ça leur bat donc on achète la paix sociale et c'est pour ça que ce que des élus à court terme pas à court terme pas à court terme parce que justement comme je vous dis c'est en corrélation avec cette façon pernicieuse de diluer de diluer dans la mentalité de ces jeunes professionnels que eh oui ça a un coup mais oui ça a un coup on fait culpabiliser sur le fait que ça a un coup et c'est rentré après ça rentre dans les mœurs et donc l'infirmier il est vous êtes soignons je sais pas qui il est prêt à péter la jambe du premier venu qui sort pour faire un taux d'activité qui correspond à ce qui est attendu je caricature j'examère mais c'est ça qu'il faudrait d'être et c'est ce qui se dit et donc il y a un tout et ça rejoint du zin du zin qui a été à la route d'autorité de santé bien avant d'être ministre de la santé elle a concouru elle a participé elle n'arrive pas là comme ça devant cet effondrement ah je constate effondrement elle l'a connue bien avant donc elle y a participé elle faisait partie d'interrogation à l'acte la mise en place bien sûr bien sûr on sort un peu de de la santé il y a d'autres points à aborder sinon on va on va foutre ce qui est effrayant ce qui est effrayant sur la tarification à l'acte parce que ça vous concerne tous l'ensemble de la santé parce que c'est le creuset à partir du moment où ça touche à la santé des gens dans une société c'est quand même un socle oui oui c'est une explication bien sûr et pour parachouver ce que vous disiez tout à l'heure c'est vraiment ça c'est à dire que l'aboutissement de la tarification à l'acte c'est vous avez un cancer de main vous avez un cancer de main et bien ce cancer là il vaut deux scanners il vaut trois chimios il vaut dix jours d'hospitalisation et c'est ça et s'il vous faut plus vous parce que normalement la santé c'est personnalisé s'il vous faut plus vous et bien j'espère vous avez une bonne complémentaire est-ce que vous savez comment dire sur les complémentaires en même temps on va sortir de la santé si vous voulez il y a d'autres questions pendant un moment on va sortir de la santé on y revient est-ce que vous croyez sincèrement à une possibilité d'arbonisation à l'heure actuelle des politiques européennes non non mais c'est pas pour être si je réfléchis c'est pas pour être politiquement correct c'est parce que c'est une question essentielle donc si vous voulez sur le plan de de la raison je ne signa pas si on ne va pas vers des politiques d'harmonisation sociale et fiscale il faut aller les deux d'abord je pense que c'est suicidaire on le voit bien au niveau de chacun des états de l'union européenne c'est à dire que c'est suicidaire au sens où on fait grimper partout la précarité et la décomposition de l'état social et quand on dit décomposition de l'état social et monter de la précarité ça conduit pas toujours au meilleur donc si vous voulez ça c'est un état et on le voit bien quand même progressivement qui mine chacune de nos sociétés et 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 si l'Union européenne ne construit pas des politiques coopératives sur le plan fiscal et social à quoi sert-elle et quel est si vous voulez qu'est-ce qui va nous motiver qu'est-ce qui peut à un moment donné motiver les citoyens de l'Union des différents états membres de l'Union européenne à croire à rester dans 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 l'Union européenne donc il y a il y a une espèce de pour moi une une nécessité absolue d'aller vers l'harmonisation mais quand vous me demandez si j'y crois la réponse malheureusement combien de fois j'ai été déçu alors il y a des petites des petites étincelles sur en matière de fiscalité on voit par exemple que on avance un peu vers une taxation des grandes entreprises bon il y a un projet de taxation des grandes entreprises c'est pour ça que la France a accepté de remettre de différer sa taxe personnelle sur les GAFA il y a des des petites ombres mais si vous voulez ce combat là pour une autre Union européenne c'est un combat politique sauf que au fur et à mesure que l'on sape dans l'esprit des citoyens l'idée même d'Union européenne en introduisant une concurrence accrue entre les entre les états et bien la la perspective de cette construction positive de l'Union européenne perd ses bases voyez parce que la démonstration par l'exemple aujourd'hui elle va pas dans le sens de dire il faut croire au lendemain de l'Union européenne voilà mais j'en ai parlé l'année dernière puisqu'on parlait de l'Union européenne dans ces séances avec vous c'est sûr que la situation aujourd'hui pour moi elle est dramatique parce qu'on a à la fois on a un terrain si vous voulez où la coopération quasiment s'impose qui est la transition de nos économies vers l'écologie les énergies c'est un terreau fondamental et là dessus pareil chacun des états n'y arrivera pas s'il ne coopère pas avec les autres donc nous avons des 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 terrains communs qui pourraient être travaillés mais il faut la volonté politique s'il vous plaît la tendance quand même c'est on voit bien avec l'ONU les USA Trump etc et puis bien l'autre c'est quand même chacun pour sa peau là on fait de la marche arrière par rapport à justement cette idée de solidarité faire ensemble etc au niveau mondial et européen la question est la suivante c'est pour ça que je suis venu là moi je suis d'accord avec toutes vos analyses je les partage je travaille un peu dans ce secteur je pense que tout ça est juste mais c'est il y a ce défi est-ce qu'on peut faire autrement c'est la question que se pose les gens quand je discute avec des gens on dit mais attends comment tu veux faire les chinois les machins les polonais les trucs regardez aujourd'hui les gars qui sont venus en train de redaler tout le centre de Marseille là demandez-leur combien ils sont payés chez eux c'est 80 euros comme ils viennent ici c'est un peu plus portugais c'est pas le lieu j'ai discuté avec les gars donc tous ceux qui font du travail l'année à l'heure alors voilà c'est une vraie question ça est-ce qu'on peut faire autrement que de serrer la ceinture que de serrer les droits que de serrer les prestations et ça c'est une vraie question si vous répondez à ça j'ai envie de lui qu'un jour on a pas parlé du Portugal ils ont fait un pied sur la politique européenne personne n'en parle oui alors c'est vrai que il y a eu le Portugal qui a mené une politique mais je vais revenir sur la question mais je vais quand même dire un tout petit mot sur le Portugal parce que la Grèce avait tenté et elle s'est fait démolir alors elle a tenté elle a tenté et elle s'est fait démolir et le Portugal il est venu trois ans après ou quatre ans après et trois ans ou quatre ans après alors même qu'on s'apercevait que la politique qui a été menée de manière générale dans l'Union Européenne qui a été après la crise financière de 2008 qui a été une politique totalement à contre-courant qui a renforcé les effets de la crise au lieu de les atténuer puisque c'était une politique d'austérité et dont la Grèce a souffert en premier elle a été matraquée comme comme c'est pas possible mais au fur et à mesure qu'on constatait les effets délétères de cette politique au sein de l'Union Européenne progressivement progressivement y compris au sein de la commission au sein du FMI on a dit mais cette histoire de revenir à l'équilibre budgétaire c'est complètement dingue et aujourd'hui quasiment plus personne ne la défend et donc le Portugal il a réussi à se glisser dans un moment où déjà les dirigeants remettent parce qu'ils voyaient les effets y compris dans la situation politique des différents pays dont ils voyaient les effets le Portugal a réussi à mener sa politique anti-austérité disons une politique à la Grèce mais un peu plus soft il a réussi dans un moment où la pression de la commission européenne et des autres états était beaucoup moins sévère qu'elle ne l'a été pour la Grèce pour la Grèce il fallait faire un exemple je réponds à cette question sur l'Union Européenne parce que j'ai déjà un tout petit peu répondu c'est sûr que quand on est dans une analyse de court terme c'est pour ça que je parlais des politiques d'adaptation il est beaucoup plus facile pour chacun des états de dire à un moment donné voilà il y a une situation du monde il y a une situation de l'Union Européenne qui est ce qu'elle est et moi et bien j'ai pas de marge de manœuvre pour modifier cette situation et donc la seule solution que j'offre à mes concitoyens c'est de s'adapter c'est d'ailleurs ce que fait mon voisin l'Allemagne c'est ce que fait mon voisin britannique c'est ce que fait mon voisin italien etc donc la seule solution c'est pour ça que j'ai parlé de politique d'adaptation donc on sert un peu la ceinture un coup dans un sens un coup dans l'autre etc j'ai essayé d'expliquer ça et l'Italie l'Allemagne le Royaume-Uni on pourrait prendre les exemples sont dans la même quel est l'effet qui est produit je vous l'ai dit on augmente la précarisation les besoins sociaux vous avez les déserts médicaux l'hôpital public se meurt etc voilà les effets qu'on a mais qu'on a pas seulement en France qu'on a partout et les effets politiques de ça forcément c'est quoi ? on l'observe c'est la montée du nationalisme partout c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise à chaque fois qu'il y a une crise et c'est pas spécial à cette période historique que nous vivons on l'a vécu à d'autres moments vous avez une montée des nationaux la première réponse à court terme c'est pas de dire on va construire une idée une offre politique de solidarité c'est de dire je déforme mon mon précaré au détriment du voisin et vous le voyez partout ça donc quand on examine cette situation on voit bien que le seul moyen d'en sortir dans un pays du genre la France qui est une puissance moyenne maintenant dans le monde c'est effectivement de construire des politiques coopératives avec l'Union Européenne sur le plan économique il y a un terrain tout trouvé aujourd'hui la transition énergétique où il va falloir mettre de l'argent et beaucoup d'argent si on veut vraiment l'assurer et au lieu de se faire la concurrence avec de plus en plus d'optimisation fiscale parce que nous perdons rien que par l'optimisation fiscale sur le budget de la France qui est de 330 milliards on perd 80 milliards par an d'optimisation fiscale donc c'est perdant perdant ces politiques là donc moi ce que je me dis c'est qu'à un moment donné j'espère qu'il ne sera pas trop tard le bon sens sera de se dire on peut construire des politiques coopératives à l'échelle de l'Union Européenne et bon voilà c'est pas le plus facile et ce que je note aussi c'est qu'au cours de l'histoire il est toujours plus facile parce que c'est la réaction spontanée qu'il y a en premier de se faire concurrence que de construire de la coopération mais je ne sais pas mais bon est-ce que mais est-ce que le problème il est politique vous l'avez dit alors quelle force politique est capable de s'opposer à cette mondialisation moi j'en vois aucune nulle part c'est bien ça le drame c'est qu'il n'y a plus il n'y a plus de il n'y a plus de pouvoir politique il n'y en a plus il est il est en difficulté je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous parce que il y a une espèce de aujourd'hui nous avons atteint un stade assez élevé de désespérance sociale et donc c'est vrai que c'est pas le le plus facile et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à à tous ceux qui se sont succédés parce que il y avait il y a eu des périodes historiques où il était total tout à fait possible d'inverser la vapeur je vais juste vous prendre un exemple pour pour vous montrer et vous matérialiser ce à quoi je pense quand on a quand on a signé le traité de l'acte unique en 1986 le traité de l'acte unique c'est fondamental pour l'union européenne parce que c'est le traité qui institue le marché unique le marché unique c'est marché des biens des hommes mais aussi c'est ça essentiel dans le marché unique les capitaux donc libération des mouvements de capitaux plus de contrôle d'échange donc à partir de mouvements de délocalisation etc mais à ce moment là dans l'union européenne quand on fait le traité de l'acte unique il n'y a pas 28 états membres comme aujourd'hui il y en a 12 et le poids de la France politiquement il est considérable et donc rien n'empêchait de dire si on fait un marché unique en même temps il faut aussi faire un marché unique sur le plan social et fiscal c'est la contrepartie sinon nous ne signons pas cet état de l'acte unique voilà c'est là où les choses ont commencé et vous voyez que plus on a continué dans le temps plus on est resté sur cette pente là et donc au départ nous avions les moyens assez facilement d'enrayer cette dynamique négative aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus difficile mais en même temps je ne désespère pas totalement parce que je ne vois pas d'autre issue qu'une harmonisation des politiques sociales fiscales et économique au sein de l'Union Européenne voilà mais nous sommes dans cette contradiction vous voyez bien je vous le dis je n'ai pas la réponse mais je voilà nous sommes dans cet état où la réponse elle ne va plus de soi mais en même temps c'est une nécessité absolue si nous voulons éviter la régression Bernard écoute au Suisse et ce soir nous sommes ensemble pour essayer de discuter de l'état social face à la mondialisation c'est peut-être bien si on revient à ces problématiques sociales plutôt que de revenir à ce que l'on a déjà décidé de discuter l'an dernier à propos de l'Europe et des politiques européennes bon merci au revoir bonsoir mais si vous voulez pas vas-y je pense que de toute façon ce n'est pas un système parce que les élites qui sont à la tête aussi bien les politiques que gèrent entreprises ne privilégient que leurs intérêts à court terme et leur intérêt à court terme c'est le pouvoir à l'argent et donc tant qu'on aura les mêmes représentants puisqu'on est dans un système représentatif plutôt que d'avoir des citoyens qui soient présents pour prendre des décisions on sera dans ce même système là c'est irréversible les états maintenant sont des croix par rapport aux puissances financières qu'ils ont en face d'eux sinon que ces représentants les gens je me mets dans le 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 de ce que je vais dire j'ai des cheveux blancs comme quelques-uns ce soir c'est quand même aussi en partie de notre responsabilité c'est juste parce qu'on n'a pas su être suffisamment influents pour choisir des représentants qui portaient un état social et un vrai et un vrai état social et non pas un système économique moi je me sens complètement coupable et responsable je crois qu'il faut pas non plus totalement désespérer je veux dire qui qui aurait qui non mais attend qui 50% de la population ils peuvent plus leur prendre rien parce qu'ils n'ont rien les futurs l'objectif futur c'est les cadres les cadres qui vont être entre 3000 jusqu'à 10 000 euros par mois et après justement si peut-être ils ont choisi 100 000 euros comme seuil c'est qu'ils considèrent que ceux qui sont au-delà sont peut-être des amis à eux ou en tout cas des gens qui peuvent fréquenter c'est qu'ils eux vont diriger et qui vont les aider justement à maximiser leur profit oui non non c'est pas tout c'est même très très il y a une part de vérité dans ce que oui oui bien sûr bien sûr bien sûr qu'il y a une volonté politique il y a aussi une volonté politique quand on dit quand on la baisse à 120 000 au lieu de 320 000 sur le plafond puisque ça veut dire qu'entre 120 000 et 320 000 ça va être une masse financière disponible pour les fonds d'assurance mais je ne désespère pas totalement sur le plan politique parce que je ne sais pas j'ai un exemple ceux qui ont fondé la sécurité sociale en 45 quand même ils sortaient d'un pays complètement exsangue et ils sortent ils sortent voilà ils sortent et il y a une coalition politique pour porter ce projet et regardez aussi regardez juste je donne regardez aussi l'élection de Roosevelt 1932 au coeur de la crise une crise totalement dramatique émerge Roosevelt oui mais c'était une autre époque ah non on dit c'est une autre époque non non c'est surtout une autre culture mais ça se jouait en 2008 je ne sais pas mais ça n'est pas attend j'attends on sort d'une guerre où le conseil national de la résistance le parti communiste de Gaulle etc il n'y a pas de choix il n'y a pas de choix chacun est obligé de conjuguer ensemble donc on n'est plus dans ces contextes là ils n'étaient pas obligés de conjuguer ensemble la volonté du CNR c'est uniformiser des dispositifs qui existaient le CNR n'a pas inventé grand chose la volonté politique et donc la volonté politique quelque part il n'y avait pas trop de choix de conjugaison à l'heure actuelle c'est pas comparable du tout on ne sort pas d'un conflit armé on n'est pas dans un conflit armé on a un choix politique qui me paraît mince mais on a un choix politique qui n'est pas conditionné par bon il faut reconstruire le pays donc on ne peut pas le comparer oui enfin il n'est pas conditionné par il ne faut pas reconstruire le pays mais il faut enfin si on regarde je ne veux pas non plus faire la situation rendre la situation plus dramatique qu'elle n'est mais quand on regarde la situation par exemple de l'hôpital public quand on regarde l'évolution en cours et à venir du système de retraite quand on regarde la précarisation montante sur le marché du travail il y a quand même des ingrédients majeurs d'une détérioration forte de la situation dans un pays comme la France est-ce que vous avez pas l'impression qu'au fur et à mesure à travers les différentes périodes les différents présidents en fait il n'est pas justement comme un rognage petit à petit comme une forme de lutte des classes où on revient pour regrignoter ce qui a été donné aux citoyens ben oui et c'est exactement ça et là à l'heure actuelle rien n'a été donné et c'est vrai moi je crois qu'il faut arrêter de dire que ça a été donné qu'on a reçu en héritage voilà je parle de l'héritage en héritage reçu pas que ça a été donné désolé pour la manière d'exécution ce que je veux dire c'est qu'à l'heure actuelle on voit bien que chaque politique est préparatoire à un argument pour justifier une régression exactement on le voit là on parle que sur les retraites vous même vous descendez le plafond à 120 000 euros et qu'est-ce qu'on dira on dira ben regardez on n'a plus de sous ben ouais vous avez fait en sorte oui 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 bien sûr de ne pas les avoir bien sûr bien sûr je ne veux pas être pessimiste mais concernant l'évolution actuelle même l'Europe il y aurait une harmonie en Europe disons oui mais pas seule une évolution vu que depuis 1991 en gros on est une deuxième planète qui est arrivée la Chine la Russie les libérations de tous ces peuples de toute cette énergie avec leur méthode à eux j'ai l'impression que même si l'Europe était harmonieuse dans le fiscal dans le social etc j'ai l'impression vu en plus la croissance ou la décroissance l'Europe est-ce que dans quelques années l'équivalent de la Grèce et l'Union Européenne je ne peux moi je ne suis pas non là je ne pense pas objectivement je ne pense pas ça l'Europe c'est quand même 605 ou 600 millions d'habitants avec un certain un certain niveau de prestation sociale quand on regarde la Chine et y compris les Etats-Unis bon il y a je veux dire ça se dégrade mais c'est encore supérieur à ce que nous avons dans les deux autres grandes puissances donc il serait tout à fait possible qu'au lieu que l'Union Européenne fasse profil bas et ait ses politiques d'adaptation régressive dans tous les domaines puisse au contraire offrir un autre modèle de civilisation et d'ailleurs je veux dire comment comment pourra-t-on construire la transition écologique et sociale si en même temps nous ne construisons pas des politiques d'harmonisation fiscale et sociale ah ben je suis d'accord non mais je suis non mais d'accord il n'y a pas majeur comme la Turquie qui est gros mais pas majeure il n'y a qu'à la politique dans d'autres domaines de l'Europe vis-à-vis de la Turquie c'est affolant on est dans cette phase historique là je suis d'accord avec vous je n'ai pas la raison moi je suis comme vous à ce moment là là j'ai fait un certain nombre d'analyses que je vous ai présenté mais sur la question de l'Europe et des politiques à mener je suis dans les mêmes interrogations que vous pouvez avoir moi je n'ai pas la réponse j'essaye de développer des arguments avec d'autres mais la réponse elle sera politique là aussi elle sera politique et oui là c'est pas il y a des nécessités économiques et sociales mais ce qui peut inverser la vapeur c'est un changement politique parce que les parce que même les mauvaises choses doivent avoir une fin je crois qu'il faut remercier Bernard très fort même si même si il nous a un peu énervé si vous avez envie qu'il traite un sujet particulier l'an prochain n'hésitez pas à m'en parler peut-être qu'il acceptera je ne sais pas et moi je voulais vous tous vous remercier parce que c'est vraiment un grand moment franchement c'était une discussion elle sera remarquable entre nous merci et merci Jean-Pierre merci à nous voilà merci